Bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à calculer des probabilités à l'aide d'un tableau à double entrée alors plus précisément on verra qu'ici on va travailler sur une expérience à deux épreuves plus précisément qu'est ce que cela signifie on nous dit qu'on tire deux fois de suite deux épreuves et avec remise une boule dans une urne donc on va tirer une première boule dans l'urne on remet la boule et on tire une deuxième boule qui peut être la même ou une autre puisque dans cette urne on a une boule bleue et deux boules rouges donc on comprend bien j'ai mon urne je tire une première boule par exemple c'est une boule rouge je la remets dans l'urne et je recommence je tire une deuxième boule cette fois ci c'est par exemple une bleue la question est de calculer les probabilités à l'aide de notre tableau à double entrée qu'on va construire on va le voir qui sont petit a donc tirer successivement deux boules rouges et ensuite petit b tirer au moins une boule rouge et bien on va déjà commencer par construire ce fameux tableau à double entrée c'est une technique une méthode pour résoudre des problèmes de calcul de probabilité lorsqu'il y a deux épreuves alors ça trouve quand même ses limites lorsqu'il n'y a pas trop d'issues comme ici ça marche bien parce que le tableau n'est pas trop grand si on se retrouve avec une situation où il y a énormément d'issues dans ce cas là il faudrait faire autrement bon on n'y est pas encore en tout cas ici ça marche bien donc construisons ce tableau alors ce qu'on va faire c'est que sur la première colonne et bien on va y faire figurer toutes les issues possibles pour le premier tirage bon ben on a quoi on a une boule bleue une boule rouge ou une boule rouge puisque on rappelle que dans l'urne on a une boule bleue et deux boules rouges qu'en est-il au niveau du deuxième tirage qu'on va faire figurer donc sur la première colonne bah c'est pareil c'est puisque il y a il y a remise dans l'urne donc on se retrouve au deuxième tirage à nouveau avec une boule bleue et deux boules rouges donc on le fait figurer et ensuite eh bien ensuite on va compléter notre tableau à chaque fois en faisant correspondre donc premier tirage et deuxième tirage donc on va pas tous les faire mais on peut en faire quelques-uns si par exemple au premier tirage j'ai une boule bleue et au deuxième tirage j'ai une boule bleue bah j'ai donc deux boules bleues donc on peut mettre deux boules bleues dans la case qui correspond si au premier tirage j'ai une boule rouge et au deuxième tirage j'ai une boule bleue bah ça fait une boule rouge et une boule bleue donc c'est pour ça que dans la case suivante on trouve une boule rouge et une boule bleue etc et donc on complète ainsi de suite tout notre tableau à double entrée je pense que ça pose pas de difficulté il suffit juste bien de regarder la couleur des deux boules à partir de là eh bien on va pouvoir calculer assez simplement on va le voir les probabilités qui nous sont demandées alors dans la première question on nous demande de calculer la probabilité de tirer successivement deux boules rouges alors déjà la première question qui voudrait se poser c'est combien j'ai d'issues en tout avant de calculer le nombre d'issues qu'on a pour cet événement là combien d'issues en tout bah il suffit de calculer de compter le nombre de cases bah on voit bien qu'on a un deux trois quatre cinq six sept huit on a neuf cases en tout ce qui veut dire qu'il y a neuf issues possibles on pourrait même les les lire ces issues bleu bleu rouge bleu rouge bleu etc en tout donc on a neuf issues on va déjà le noter mais nous ce qui nous intéresse c'est le nombre d'issues favorables à notre événement qui est tiré successivement deux boules rouges eh bien on va faire pareil c'est pour ça que c'est assez simple on va simplement compter combien il y a d'issues correspondant à deux boules rouges eh bien il suffit de regarder de nouveau dans notre tableau à double entrée et on en compte une deux trois quatre donc finalement il y a quatre issues favorables à l'événement tiré successivement deux boules rouges eh bien j'imagine que tu vois comment terminer et répondre à cette question la probabilité de tirer deux boules rouges est égale au nombre d'issues favorables de cet événement tirer deux boules rouges sur le nombre d'issues en tout eh bien le nombre d'issues favorables est de quatre le nombre d'issues en tout est de neuf la probabilité cherchée je vais la noter p est égale à 4 9e voilà donc pour la première question dans la deuxième question on nous demande maintenant de calculer la probabilité de tirer au moins une boule rouge alors on va le faire un petit peu différemment on va utiliser l'événement contraire on n'est pas obligé en fait d'utiliser l'événement contraire ici mais c'est simplement l'occasion de montrer que parfois le calcul de l'événement contraire permet d'éviter de faire des décomptes qui sont un peu plus long alors ici c'est pas tout à fait justifié parce que c'est vrai que en calculant l'événement direct ou en calculant l'événement contraire j'ai envie de dire avec notre tableau à double entrée c'est quand même assez rapide mais c'est pas grave donc on va considérer l'événement contraire qu'est ce que c'est que l'événement contraire tirer au moins une boule rouge alors tirer au moins une boule rouge c'est à dire c'est tirer une boule rouge ou carrément tirer deux boules rouges comme tout à l'heure c'est quoi le contraire c'est tirer aucune boule rouge donc on va considérer l'événement tirer aucune boule rouge et celui ci on va voir qu'il est très rapide à calculer et c'est celui ci qui va nous permettre ensuite de calculer l'événement direct qui nous est demandé l'événement contraire de tirer au moins une boule rouge est tirer aucune boule rouge et on va regarder maintenant dans notre tableau combien d'issues correspondent à tirer aucune boule rouge tirer aucune boule rouge ça veut dire que j'ai que des boules bleues il faut donc regarder dans notre tableau à double entrée combien de cases correspondent à deux boules bleues il n'y en a qu'une seule on le voit elle est ici entourée ce qui veut dire qu'il y a seulement une issue qui correspond à notre événement contraire ce qui signifie que la probabilité de tirer aucune boule rouge c'est assez simple elle est de 1 nombre d'issues favorables sur 9 nombre d'issues en tout donc la probabilité attention de l'événement contraire est égale à un neuvième nous c'est pas l'événement contraire qu'on cherche nous c'est l'événement direct c'est à dire la probabilité de tirer au moins une boule rouge et bien pour l'obtenir il suffit juste de faire un moins un neuvième un moins la probabilité de l'événement contraire et là j'aurai la probabilité cherchée alors je la note à nouveau p bon il n'y a pas de confusion avec la question d'avant on considère que ces deux questions distinctes donc la probabilité de tirer au moins une boule rouge est égale à un moins la probabilité de tirer aucune boule rouge un moins un neuvième ça fait donc du 9 neuvième moins un neuvième 9 neuvième moins un neuvième soit huit neuvième la probabilité cherchée de tirer au moins une boule rouge est égale à huit neuvième et cette séquence est terminée et je retourne à l'éma. et je désolé pour les toquer on est ensuite on va